salut tout le monde ici Neko et moi c'est Kochnik aujourd'hui on se retrouve sur tous intel mon angle n'est pas très pas très génial excusez moi et qu'est ce que c'est c'est un jeu de stratégie en temps réel où on va commander son armée à partir d'une petite souris qui tient un drapeau donc nous on va pas faire ici le mode histoire on va plutôt faire une partie multijoueur hors ligne histoire d'être tranquille pour pouvoir expliquer correctement comment se joue le jeu alors on peut faire deux joueurs trois joueurs quatre joueurs ou par équipe de deux contre deux deux contre un ou trois contre un c'est clairement de la triche oui mais on va faire du deux contre du deux joueurs a forcément alors là on peut choisir parmi les différentes souris du mode d'histoire bon mais je ne connais pas bien alors je ne connais pas bien mais je sais traduire tous intel ça veut pas dire que ses dents et que oui ah d'accord donc nous on va prendre le personnage hopper c'est une fille hopper oui hopper je pense donc là on peut soit attendre un joueur forcément on peut jouer en local comme il est affiché ici on peut rajouter un joueur local mais ici on va jouer avec une intelligence artificielle pour expliquer donc on choisit le personnage qu'on peut affronter sur il a le verbe bien méchant moi la fille n'a pas l'air très jeu très amical c'est la guerre quoi c'est la guerre chez les souris fait chez les animaux en général la guerre donc on a le plus dur brutal dur moyen face et enfin normal facile et pour t'être en paix en paix en tête d'entraînement donc nous on va faire face et il faut pas exagérer non plus et là en fait on va choisir notre nos différentes unités donc nous on est également des tourelles si on veut pouvoir se défendre alors nous on va faire le serpent le l'écureuil celui-là la tour et encore des écureuils non des fouines non des furets des furets et et cela qui sont également des écureuils mais blanc donc ici c'est parti donc l'adversaire aura pris des unités qu'on ne connaît pas donc comment se joue le jeu on se déplace avec les touches fléchées ou zqsd on peut dire de se rallier là ou d'attaquer là on peut appeler toute l'armée entière vers nous et en fait ça c'est les cochons qui nous nourrissent fait qu'ils nous donnent de la nourriture qui apparaît en bas à gauche c'est la nourriture donc on va fabriquer d'autres champs pour avoir plus de nourriture et à et eux nous permettre de choisir les différentes unités à mettre sur le terrain donc ici on va prendre pour commencer des écureuils qui coûte 60 mais on va faire les deux champs ici avant de commencer donc en fait là pour l'instant je leur ai dit de se rallier ici c'est à dire que toutes les unités qui vont apparaître iront là donc ici on a suffisamment pour faire le troisième et dernier champ sauf s'il y en a là oui il y en a là hop on les fait donc on a tous les champs on peut régal également récolter d'autres moulins et donc d'autres fermes supplémentaires en voilà comme celui là en l'achetant en les trouvant bon nous on va déjà créer une première usine unité en appuyant sur espace tout simplement sur un terrain vide donc on va acheter déjà de 2 terriers d'écureuil ouais et en fait ça a eu sa cote 20 de nourriture pour faire une unité écureuil voilà une unité écureuil est apparu on les appelle près de nous on va même en fabriquer d'autres mais cette fois ci dès les a voilà on appelle tout le monde on va capturer le moulins là voilà on a assez on l'achète pour le rénover et pouvoir fournir de la nourriture supplémentaire à on voit que l'ennemi est là allez les gars on attaque ça donc là ils sont déjà en train de l'attaquer avant même qu'il soit construit voilà et j'ai vu que l'ennemi est là donc on l'attaque donc là il est mort il est mort temporairement en fait donc ça se régénère il se régénère lui il se régénère vu que c'est le commandant c'est comme moi en fait si je meurs je réapparaîtrais après les écureuils et les lézards qui sont là eux ne réapparaîtront pas d'accord donc on va prendre des tours qu'on va créer directement là et de l'artillerie lourde il faut on voit qu'il est là et il se fait directement attaquer à il envoie des troupes pour attaquer également donc on commence le combat on achète systématiquement elle a l'assaut avec son drapeau tu cavales comme ça et on voit mes troupes qui ont pris des dommages ils attaquent voilà et tant qu'ils aillent un avertissement ça va très vite les parties sont très rapides c'est assez drôle de voir des animaux en fait où est la taupe en fait il se fait littéralement défoncer en fait qu'est ce qu'ils font les cochons les cochons ils récoltent le blé pour nous fournir la nourriture qui est nécessaire aux troupes les cochons dans le feu ils sont dans le feu le foin c'est du blé séché donc il faut à manger donc là c'est un caméon donc c'est une unité qui est sorti donc on va attendre que voilà les deux premiers furets et sont là on va même prendre tac bon voilà il y aura même pas le temps et là on va attaquer directement voilà on attaque ici alors les cochons se défendent bien évidemment et si on arrive à détruire tous leurs moulins qui perdent donc le but est temps de détruire tous les moyens voilà vu qu'il a des ah non c'est pas encore fini parce qu'il ya encore des unités il faut chier à la verre ils se réaginent même quand leur moulin a détruit qu'est ce que c'est que ça on va revenir en arrière c'est sérieux leur a détruit leur moulin là bah non bah oui bah oui donc mes cochons se défendent pas trop mal ça va tes cochons ils récoltent le blé ouais mais ils attaquent aussi avec un petit pistolet quoi ils ont avec le râteau donc là on va même rajouter des serpents à proximité ils crachent du venin à distance aussi donc ils peuvent faire mal donc les unités plus elles sont puissantes plus elles coûtent cher en nourriture bien évidemment les bâtiments se régénère on te paye avec de la nourriture dans ce jeu là donc là on voit qu'il n'y a pas de moulin par là donc il doit être quelque part par ici oui il est là ah oui il est là le moulin restant est là voilà je fais le et c'est bon donc là ils sont à 13 attaquer à distance des belettes et on a détruit un moulin qui était là que je n'avais même pas attention et le deuxième qui était là et vu qu'ils n'en ont plus ils ont perdu qu'ils n'ont plus de nourriture à récolter oh oui et on a gagné la partie quand même j'ai regardé le graphique donc les rouges c'est nous et les verts c'est eux je pense qu'ils ont compris donc là on voit que on a été largement supérieur sauve à partir de là où il commence c'est quand même un petit peu à être plus puissant il nous aurait attaqué directement on serait mort donc on va recommencer une nouvelle partie veux tu essayer avec moi non à la manette oui mais ici vu qu'on est au clavier qu'on n'a pas les manettes sur nous on va on peut faire une prochaine vidéo pour oui voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire si vous voulez nous voir nous entre tuer par exemple comment ça je pense que j'aime bien oui voilà ils sont cruels entre avec nous donc ici on va faire des unités aléatoires donc on a les taupes les lézards les écureuils toxiques les caméléons et le cauchemarchais sanglier il a lancé slam et les mines on va retirer les mines et on va prendre plus tôt le renard enfin la renarde sniper le renard qui passe ne pas faire de chance on achète directement le chant chantons ensemble chantons donc on voit également sur la droite pour ceux qui n'auraient pas encore vu les différents types d'unités en format avec l'art pris la même oui j'ai pris la même le même personnage c'est une renarde alors non elle c'est une souris ah tu prenais la renarde oui non la renarde elle est là le renard il ne passe pas elle est là sur la droite c'est notre ennemi c'est ça quoi c'est notre ennemi alors la renarde non c'est une mais unité ah ah oui d'accord il aura fallu un petit temps mais ça y est bon on est on n'est plus étonné arrête de confirmer toi regarde même le cochon il parle il se dit oui oui je confirme donc on va directement acheter un deuxième champ histoire d'être protégé en cas de destruction donc j'attends un petit peu on n'est pas du tout opérationnel pour une attaque ou même une défense vu que ils nous ont bon on va prendre des lézards on va les mettre directement en attaque parce que j'ai peur de me faire attaquer d'ici peu et me retrouver sans rien du tout pour me défendre hop je peux pas voilà maintenant je peux qu'est ce que je disais allez les cochons allez-y tirer le lit dessus voilà alors ici ici là attaquer merci donc eux on va les mettre ici voilà le troisième lézard se met là on va rajouter au cours de lézard tac venez-en petit lézard attention qu'est ce qui me fout là lui il essaie de t'attaquer non non le commandant ne peut jamais attaquer ah oui c'est vrai bah je sais pas alors bon les cochons sont là ils se baladent dans la map bah oui ça doit être là donc on va un petit peu changer pour mettre des camélios mais qu'est ce qu'il fait c'est vrai je vais les alentours donc lui c'est 180 qui coûte voilà c'est bon on se fait attaquer là non ça va ah oui ah il ya des gars attaquer oui parce que c'est l'ennui c'est les unités volantes ne seront pas pas attaquable par unité terrestre logique mais les cochons de terrestre oui mais justement ils attaquent avec une arme à distance mais mais lézard ils sont au coraco ou ils ont des lances ou sinon que à aller les lézard allez là à mon sanglier est presque prêt on regarde également mais sont les petits marchés vers parce qu'il ya aucune guerre là c'est nul voilà allez voilà le voilà comment ce soit quoi et la personne ah oui mais les vers la lui oui donc on c'est à voilà d'accord fait par là il ya des unités là ouais ils ont des lances qui s'attaquent à distance non mais t'inquiète pas t'inquiète pas j'ai mon sanglier qui m'attend là tac voilà ça c'est un gros sanglier et la lance comme tu aimes bien oui est-ce que mon ma renarde est prête mais bientôt ah oui c'est elle la renarde qui passe tu vas y arriver tu vas alors voilà ça c'est du genre femme tu vois je l'attends avec impatience la renarde et aïe elle est jolie en plus la renarde ouais donc on va mettre des unités qui savent attaquer à distance quand même vous allez en rajouter la là tac une autre d'art par là donc là ça ira oui attaquer ça aïe détruisez moi ce crêta de poulailler voilà le poulailler voilà il est détruit non 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 il en reste encore ici je sais que le poulailler est là c'est un sanglier a plus de 33 de vie hein oui non mais t'inquiète pas j'ai d'autres unités qui arrivent je veux un sanglier regarde mes lézards sont là regarde mon sanglier est en train de... il fait du barbecue oui exactement il fait du barbecue et donc un autre attaquer ça alors mais lézard ils sont nombreux et on a gagné ah bah tu vois c'est la souris elle est tête de vainqueuse quand elle gagne elle est déterminée celle là ah on était on est déterminée on n'est pas c'est vrai c'est vrai donc on a fait une belle partie on a fait même deux belles parties c'est vrai on a gagné toutes les deux parties qui n'ont pas été trop facile ni trop dur non plus n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres sur ce jeu là bien évidemment à laisser un petit ou un grand commentaire pour pour nous donner des conseils ou vos avis ou toi en général tout simplement n'hésitez pas également à partager un maximum sur tous les réseaux sociaux et avec vos amis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ben voilà j'en ai dit ça oh la 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 comment on se perd non 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 poursuivre que de nos anciennes et nos prochaines vidéos et on vous dit et on vous dit on vous dit à très bientôt portez vous bien